Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet, Madame la Vice-présidente du Conseil départemental, chère Hélène, Mesdames et Messieurs les présidents départementaux, Mesdames, je dis bien, et Messieurs, là on ne respecte pas tout à fait la parité, donc Mesdames et Messieurs les présidents départementaux, régionaux et régionales et nationales, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Donc ça a été dit en préambule, organisé pour la première fois, et je crois que c'est important de le souligner, sur notre territoire occitan, la quinzaine franco-allemande est le fruit d'une volonté commune de l'ambassade d'Allemagne en France et de la région Occitanie, avec le soutien de la Fondation La Dépêche et de nombreux partenaires. Et je tiens en particulier à remercier et féliciter l'URAF et l'UDAF pour cette initiative, et la qualité, je ne doute pas, des travaux de cet après-midi et le niveau important. Donc je suis très fière, au nom de la présidente de la région, Carole Delga, d'ouvrir l'un des nombreux rendez-vous, puisqu'il y en a, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais il y a de très nombreux rendez-vous qui émaillent cette quinzaine franco-allemande. Fière, car nous le savons, l'amitié franco-allemande, c'est le fruit d'une histoire à la fois douloureuse et porteuse d'espoir. C'est important de dire qu'elle est porteuse d'espoir, surtout en direction des lycéens, et j'ai oublié de saluer les lycéens du lycée de Tarbes et de la région Occitanie. C'est important de pouvoir vous délivrer un message d'espoir concernant l'Europe. Mais c'est vrai, c'est aussi un travail de mémoire, c'est une histoire qui est également douloureuse, puisqu'elle a connu des conflits armés qui marqueront à jamais nos nations. Porteuse d'espoir, puisque même dans les périodes d'extrême tension, des voix se sont élevées pour appeler à cette amitié et à une coopération entre les pays européens. Porteuse d'espoir, quand nos pays ont su arpenter les chemins de la réconciliation et former les prémices de l'Union européenne en créant un marché unique du charbon et de l'acier. Porteuse d'espoir, puisque cette coopération est devenue amitié et qu'un couple est né. Un couple qui, sans être exclusif, reste indispensable pour faire bouger les lignes en Europe, pour faire de nouveaux pas institutionnels, et c'est important, pour continuer l'œuvre européenne des pères fondateurs. Porteuse d'espoir, puisque cette amitié est partagée par les peuples allemands et français, comme le démontrent les nombreuses initiatives proches dans l'esprit de cette quinzaine franco-allemande. Fier également, car le sujet de ce colloque n'est pas un sujet anodin. Il vient nous interroger sur la solidarité et l'inclusion sociale. Et sur ces thématiques-là, l'Europe doit être au rendez-vous. Longtemps promise, l'Europe sociale ne peut rester un slogan ou une étape en attente d'être franchie. Il y a une véritable attente des citoyens européens. Je ne développerai bien évidemment pas les risques qu'il peut y avoir si l'Europe n'apporte pas une véritable démonstration qu'elle peut être un instrument de progrès, d'inclusion et d'émancipation. Localement, nos collectivités répondent de présent. Cela est vrai au sein de la collectivité, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous accueillir, le Conseil départemental de l'Aude. Et ça a été en particulier détaillé par la vice-présidente. Département, ça a été dit, auquel les réformes successives ont donné d'importantes compétences dans le domaine de la solidarité. Et département, je tiens à le souligner, qui ne se contente pas de l'acquis, mais qui réfléchit plus loin et veut miser sur l'innovation sociale, notamment en se portant candidat à expérimenter le revenu de base. Tu m'as laissé l'occasion de rajouter ce point. Et la région aussi, bien sûr, est un acteur de la solidarité. Elle agit en direction des personnes qui souffrent en raison d'un handicap, d'une maladie ou de conditions de vie difficiles ou d'un parcours chaotique. Elle a notamment engagé une démarche transverselle pour la prise en compte des handicaps dans nos politiques régionales, ce qui a abouti à partir d'échanges, et vous êtes sans doute nombreux à y avoir participé, d'échanges avec les professionnels, les milieux associatifs, un plan d'action qui a été adopté en mars dernier. Accessibilité, sport, culture, loisirs, tourisme, emploi, formation, logement, transport. Ce sont des champs d'intervention multiples. Ce plan d'action a été renforcé par des budgets spécifiques et dédiés. Mais notre région a également fait le choix d'opter pour une politique régionale en faveur de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Également, tu en faisais état de la solidarité territoriale. Dans le cadre de la solidarité territoriale, nous soutenons les projets locaux destinés à ceux qui souffrent et qui en ont le moins. Et la région a également, à travers de ses politiques propres, avec des compétences obligatoires, des choix clairs pour réduire les inégalités. C'est vrai dans les domaines de compétences que sont l'emploi ou la formation. C'est vrai dans les mesures que la région prend dans le secteur de l'éducation. Je ne citerai qu'un seul exemple. En faveur du pouvoir d'achat des familles, évalué à une moyenne de 400 euros d'économie pour la rentrée des classes ou la baisse du tarif annuel des transports scolaires. Mais je m'arrête là, loin de moi l'idée de faire un inventaire à l'après-vert. Et vos débats de cet après-midi ont vocation à explorer de nombreuses pistes pour une action publique efficace en direction des personnes vulnérables. Je veux juste insister sur un dernier point qui, dans notre identité régionale, est forte. Il s'agit de la solidarité que nous devons apporter et accorder à ceux qui fuient les dictatures, l'oppression et la guerre. La région Occitanie est là aussi au rendez-vous avec un dispositif régional en faveur du soutien à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile au travers des aides accordées aux communes ou groupements de communes qui participent à cet acte de solidarité qui est l'accueil au travers du soutien également aux structures d'accueil, aux établissements publics et aux associations. La région est également au rendez-vous lorsque, par la voix de sa présidente Carole Delga, et malheureusement l'actualité de cet été vous l'a démontré, l'Aquarius est à nouveau repartie, donc la présidente Carole Delga déclare être prête à accueillir l'Aquarius dans le port de Sète en espérant que les chefs d'État européens et l'Union européenne trouvent enfin une issue à ces crises migratoires. Donc je crois qu'on m'avait accordé cinq minutes, il me semble que les cinq minutes sont écoulées, donc je vais arrêter là mon propos, mais je ne peux pas terminer mon propos sans bien sûr féliciter les organisateurs, l'URAF, l'UDAF, de ce colloque, et encore une fois vous féliciter pour cette organisation et la tenue de ce colloque. Donc je vous souhaite à tous, bien sûr, un temps d'échange très riche, un temps de réflexion qui soit passionnant et productif, et dans un contexte et dans une actualité très précise, ça a été dit tout à l'heure, qu'il fasse évoluer donc les politiques d'aujourd'hui et inspire celles de demain. Je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada